Et voici la suite du support numéro 1 avec quelques petites applications que vous allez voir, rien de bien compliqué. C'est parti ! Voici donc un premier exercice, on vous demande de compléter à l'aide du bon symbole et je vous propose les symboles appartiennent, n'appartiennent pas, inclus, non inclus. Il va falloir compléter ces deux tableaux. Alors pour le premier, il n'y a pas de piège puisque vous le voyez, ce sont tous des symboles qui représentent des ensembles. Donc on va travailler avec inclus et non inclus. Quant au deuxième méfiance, il y a deux éléments, que dis-je, trois éléments perturbateurs, moins 9, 0,25 et attention, pi. Je commence avec le premier. Alors ici, pas de stress, c'est inclus ou non inclus. L'ensemble des naturels est bien sûr inclus dans l'ensemble des entiers, qui est inclus dans l'ensemble des rationnels et qui est inclus dans l'ensemble des réels. L'ensemble des irrationnels, quant à lui, il n'est pas inclus dans l'ensemble des entiers, il n'est pas inclus dans l'ensemble des rationnels, par contre, il est inclus dans l'ensemble des réels. Qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie ? Alors il y a une chose que vous connaissez, c'est le Z double barre. Z double barre, ça signifie l'ensemble des nombres entiers. Et puisqu'il y a un moins en exposant, en hauteur, ça signifie qu'il s'agit de l'ensemble des entiers négatifs. Et donc forcément, cet ensemble est inclus dans les entiers, qui sera inclus dans les rationnels et inclus dans l'ensemble des réels. Je passe au deuxième tableau. Attention, changement de symbole. Moins 9 appartient à l'ensemble des réels. Mais moins 9 n'appartient pas à l'ensemble des naturels, puisque c'est un anti-négatif. Par contre, moins 9 appartient à l'ensemble des rationnels. Je le rappelle, moins 9 n'est rien d'autre que la fraction moins 9 sur 1. La base, les amis. Encore une bizarrerie ici. L'ensemble des rationnels négatifs. L'ensemble des rationnels négatifs. Attention, on change de symbole. Est inclus, bien sûr, dans l'ensemble des réels. Il n'est pas du tout inclus dans l'ensemble des naturels. Et il est évidemment inclus dans l'ensemble des rationnels. L'ensemble des nombres entiers. Bien, lui, forcément, il est inclus dans R. Il n'est pas inclus dans l'ensemble des naturels. Et il est inclus dans l'ensemble des rationnels. Le nombre décimal limité 0,25, qui me fait penser à la fraction 1,25, appartient à l'ensemble des réels. Il n'appartient pas à l'ensemble des naturels. Et appartient, bien sûr, à l'ensemble des rationnels. Attention, on ne se plante pas. Ici, c'est bien le nombre pi. Alors, le nombre pi, il appartient à l'ensemble des réels. Il n'appartient pas à l'ensemble des naturels. Et il n'appartient certainement pas à l'ensemble des rationnels. Ici, on va manipuler les symboles au niveau des différents ensembles. Alors, je vous propose d'exprimer mathématiquement, ici, les nombres entiers positifs. Alors, je sais que le nombre entier au niveau des ensembles, c'est le Z double barre. Mais, on me demande les entiers positifs. Et ça, je dois indiquer au niveau de ce symbole. Eh bien, tout simplement, vous l'indiquez juste en exposant, ici, au-dessus. Z plus signifie que j'ai affaire à l'ensemble des nombres entiers positifs. Oui, mais les entiers positifs, ce n'est rien d'autre que les naturels. Donc, les deux écritures se valent. Deuxième exercice, comment exprimer mathématiquement les nombres entiers négatifs ? Même principe, j'utilise Z. Et ce coup-ci, ce n'est pas le signe plus que je vais lui octroyer en hauteur, en exposant. C'est le signe moins. Troisième exercice, comment exprimer mathématiquement tous les nombres rationnels, excepté 1 et moins 8, sauf l'élément 1 et l'élément moins 8 ? Alors, je sais que l'ensemble des rationnels, c'est le Q, double barre, excepté, sauf, ça, il vous faut l'apprendre, il vous faut le mémoriser, c'est une sorte de slash. Donc, sauf, qui savent, l'élément moins 8 et 1, 1 et moins 8, il n'y a pas d'ordre spécifique, mais là, il manque quelque chose. Puisque je cite deux éléments, je suis obligée d'octroyer à ces derniers des accolades. Surtout pas des parenthèses. Les parenthèses impliquent que l'ordre est important. Ici, ce qui est important, c'est que vous citez des éléments. Et donc, les accolades doivent accompagner votre écriture. Comment exprimer mathématiquement tous les nombres réels, excepté 0 ? Tous les nombres réels. Alors, réel, c'est R, double barre. Je peux m'inspirer de ce qu'on a fait au-dessus. Slash, sauf, l'élément 0. Alors, ça, c'est une possibilité. Mais vous devez savoir qu'il y en a une autre lorsque, mais uniquement lorsqu'il s'agit d'exclure la valeur 0, vous pouvez l'exclure en la plaçant non pas en tête, mais en pied. Je vais le placer à la botte du R, en indice. Ce qui signifie ici l'ensemble des réels non nuls. Tous les réels, sauf 0. Comment exprimer mathématiquement tous les nombres entiers positifs, excepté 0 ? Tous les nombres entiers. Alors, ça, c'est le Z, double barre. Positif, je sais que ça, ça s'indique en exposant. Excepté 0, il s'agit du 0, je peux le mettre au pied du Z. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, si on réfléchit ensemble, les nombres entiers positifs, ce sont les naturels. Je pourrais très bien opter par n double barre, mais j'oublie pas d'exclure le 0. Et voilà, tout simple, on en a terminé.